c'est quand il ya des bruits qui courait d'autres qui font démarrer la pécane je sais mex c'est monsieur ciao aujourd'hui en surtout pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube les frérots les deux particulières parce qu'on se retrouve pour une vidéo geste technique les mecs de voici la 3 fois que je vous fais un tuto geste technique donc ça me fait super plaisir les mecs de vous faire ça et bien sûr n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous êtes vraiment les meilleurs en ce moment sur ma dernière vidéo mais vous avez mis 50 pouces bleus mais donc ça fait vraiment super plaisir pour une vidéo qui affecte 300 but voilà je suis super content les mecs c'est vraiment les meilleurs donc ce n'est pas à remettre un gros pouce bleu ça me fait un super plaisir les mecs on est bientôt aussi sont abonnés donc voilà pourquoi pas les attendre au plus vite les mais on voit les mecs donc on n'est pas pas dans l'arène donc on est on je vais vous apprendre à quelques techniques parce que moi j'aime beaucoup ce qu'il avait comme vous le savez je suis pas le meilleur de ce que l'un sur je suis pas très 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 bon mais voilà j'ai un petit niveau ce qu'il et voilà on va tout d'abord commencé avec le jeu ce que j'utilise le plus sur fifa les mecs le macadis spin ou stop enter pour les pour les joueurs 4 étoiles et pour les jours 5 tol c'est le stop le macadis spin pardon donc le macadis spin tout simplement faut donner un coup vers où le jeu regarde et après un coup vers le gardien donc un coup du joystick vers le joueur où ils regardent et après un coup vers le gardien de toute façon vous aurez un extrait là les mecs mais voilà c'est super simple c'est c'est tout donné c'est cadeau j'espère que vous avez bien compris les mecs c'est vraiment tout simple magadis spin après on enchaîne tout de suite avec la roulette donc la roulette je pense que tout le monde la connait mais on me dit quand même mais donc la roulette c'est c'est un acte de cercle tout simplement et c'est un acte de cercle simplement donc c'est de 6h à midi les mecs tout simplement en partant par la gauche ou de 6h à midi de l'autre côté voilà vous aurez un extrait de façon les mecs encore donc voilà vraiment quand on est sur le côté c'est vraiment c'est vraiment super bien quand on est là par exemple là je mets une petite roulette après je fais un centre et là après voilà ça peut donner vraiment des grosses occasions la roulette c'est vraiment nickel tu t'es qu'un truc que j'utilise beaucoup aussi les mecs donc je sais pas comment il s'appelle mais c'est ça tout simplement les mecs vont vraiment super simple en l'arène c'est tout simplement un coup en haut et un coup en bas voilà donc ça fait ça ça sert à accélérer le jeu ça sert à beaucoup de choses les potos et voilà sinon après dans un match c'est sur le côté les mecs donc voilà c'est c'est de droite gauche et sinon dans l'arène c'est au bas les mecs tout simplement le premier coup c'est vers le joueur où il regarde donc le joueur sera de vers le goal c'est un coup en haut tout simplement c'est super facile mais qu'ils se dribbla sont vous verrez aussi là les mecs c'est tout con et les mecs on a roulettes de zizou donc c'est là que voilà j'utilise moi en ce moment mais avant vraiment j'ai au début tu fais le seul je faisais qu'utiliser donc tout simplement c'est deux coups vers le côté droite si on veut la droite et deux coups vers le côté gauche si on veut aller par la gauche c'est tout simple et mec de la roulette de zizou qu'il avait fait une super roulette et qu'on enchaîne on enchaîne avec le neymar step over je crois les mecs mais je suis pas sûr du tout c'est ça je sais pas comment il s'appelle les mecs vraiment je vous dis ça se trouve dit que de la merde en tout cas c'est ce dribbla que je fais là c'est un vrai blanc j'utilise beaucoup mais énormément tout simplement pour effacer l'adversaire et les mecs c'est r2 carré croix et vous dirigez au joystick d'autres quelque part dans tout en même temps r2 carré croix et vous dirigez au joystick de sont vous verrez aussi là les mecs après on a le beaucoup de chats flics les potos le coach à fil pas avant d'utiliser pas mais maintenant je trouve vraiment parfois qui sert à un pression de c'est pas si j'utilise le plus parce que ça me fait perdre beaucoup de balles et franchement il est cool donc vous dit quand même parce qu'il est super facile et mec et beau joystick vers le haut et voilà ça tu fais ça après tu peux faire une grosse reprise ou quelque chose comme ça mais franchement ça passe crème après les mêmes voilà donc ça je pense tout le petit c'est le ldr2 et mais donc tout simplement ça c'est facile ldr2 et vous bougez votre joystick gauche voilà pour après aller comme ça vous faites comme ça après vous libérer un espace et voilà là tu cours je fais ça et après tu tiens enfin voilà il ya vraiment plein d'options avec ce geste là vraiment c'est tout l'utilisent sont tous les meilleurs joueurs et tout ça c'est le geste de base donc les mecs voilà pour moi j'ai fait mes meilleurs trip sur ce chiffre à 17 les mecs j'espère avoir été bien clés les frérots j'espère vraiment que ça vous a servi en tout cas moi ça m'aurait fait super plaisir de faire cette vidéo en votre compagnie et voilà n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu un gros pouce bleu comme ça ça me ferait super plaisir j'espère que vous avez passé un très bon moment pour ma compagnie ce qui me suit ciao ciao